Bienvenue dans cet atelier d'échange et d'information sur le stress, la gestion du stress, la gestion de l'émotion, où on va utiliser effectivement la neurosciences, la neurosensualité aussi. Donc, je vais directement aller dans une petite explication du cerveau et après, voilà, on pourra échanger, inter-échanger, c'est interactif, vous avez un micro, vous pouvez lever la main pour parler et puis on est parti. Donc, je vais commencer déjà par partager mon écran avec un slide. Donc déjà, on parle du principe que c'est le cerveau qui est aux commandes. Quoiqu'il arrive, tout ce qu'on fait, toutes les actions, toutes les décisions, toutes les pensées, etc., ça vient du cerveau. Seulement, le problème, c'est que dans ce cerveau, il y a du monde. Il y a du monde, on a quatre étages, on a quatre étages, il y a un étage qui est ce qu'on appelle le reptilien. Alors lui, il est vraiment là pour gérer la survie individuelle, il va faire attention aux prédateurs et faire en sorte de se protéger immédiatement des prédateurs, il faut que ça aille très vite. Au-dessus, on a le paléolimbic qui, lui, va s'occuper de l'équipe du groupe, de la survie du groupe. Et au-dessus, on a l'automatique, donc ce qu'ils appellent le néolimbic, paléolimbic, c'est celui-ci, et là, on a le néolimbic qui, lui, va s'occuper un peu de gérer tout ce qu'on doit gérer, toutes les décisions. C'est un peu notre cerveau automatique principal, j'ai envie de dire, c'est là qu'on a la pensée, le mental. Et au-dessus, on a l'observateur, ce que j'appelle l'observateur, c'est-à-dire vraiment celui qui est là pour nous donner la direction, pour nous guider aussi, pour guider un peu tous ces centres-là. Donc, ça pourrait paraître un peu brouillon, mais pour simplifier les choses, je vais considérer que le paléolimbic et le néolimbic sont le cerveau automatique, c'est-à-dire que, en fait, c'est des cerveaux qui réajustent en fonction de nos expériences passées, depuis notre naissance. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait dire une forme d'automatisme, alors que l'instinctif, lui, il n'y a pas de pensée, il est directement là. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ça aille très vite. Donc, c'est le cerveau reptilien, ce cerveau instinctif, qui a directement accès à toutes les fonctions du corps, parce que c'est lui qui gère le battement cardiaque, la respiration. Donc, il est situé juste au-dessus de la colonne vertébrale, parce qu'il faut que ça aille très vite. Il ne faut pas qu'on passe par la pensée. Si jamais il y a quoi que ce soit, un prédateur, quoi que ce soit, il faut que ça aille très vite. C'est la survie individuelle qui est en jeu. Et donc, ce cerveau instinctif, lui, il va gérer quatre états, ce qu'on appelle les quatre états du reptilien, c'est-à-dire l'activation de l'action. Le premier, là, je me mets en action parce que j'ai envie, il faut que j'aille boire, il faut que j'aille manger, il faut que j'aille me protéger, me couvrir, me réchauffer, etc. Et on a aussi les trois stratégies de survie, qui sont la fuite, c'est-à-dire s'il y a un prédateur qui arrive, je vais d'abord fuir. Ensuite, s'il me rattrape, je vais essayer de me défendre, donc la lutte. Et le troisième, c'est l'inhibition, c'est-à-dire que là, le prédateur m'a attrapé, à ce moment-là, je vais faire le mort. Et donc, le cerveau reptilien va tout couper de manière à ce que le prédateur se désintéresse de sa proie et s'en aille ailleurs. Le cerveau reptilien va aussi couper la sensation de douleur si la gazelle se fait manger par la lionne, par exemple. Et puis, c'est lui qui va nous faire tomber dans les pommes aussi, il coupe tout, il est capable de tout couper. Au-dessus de ce reptilien, on a l'automatique, donc comme je vous disais, c'est deux parties, le mental et puis la survie du groupe, qui là, vraiment, c'est des réactions, j'ai envie de dire, automatiques qui se font et qui sont issues de tout ce qu'on a pu vivre et de tous les apprentissages qu'on a fait depuis notre enfance, depuis notre naissance, et qui vont du coup nous amener dans une forme de réactivité. Donc, réactivité par rapport aux situations et aussi en même temps qui vont nous permettre de faire beaucoup de choses sans y réfléchir. Parce que là, je parle parce que j'ai appris des mots, c'est facile, ça ressort tout seul. Si je conduis ma voiture, j'ai appris à débrayer, embrayer, passer à la vitesse, c'est facile, je peux le faire sans penser. Toutes les actions, toutes les décisions qu'on prend, tout ça, c'est en automatique et on n'y pense pas. Ça ne va pas nous consommer d'énergie. Pourquoi ? Parce qu'il s'occupe de ça en toile de fond. Et donc, on n'a pas à réfléchir, on n'a pas à aller chercher. Si je devais réfléchir à chaque mot que je dois dire avant de parler, à ce moment-là, ce serait difficile, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose d'automatique qui facilite. C'est un parfait serviteur qui est là pour nous aider dans toutes les opérations, tout ce qui est connu. Et donc, il va le gérer parfaitement. Et donc, effectivement, il va réagir selon un conditionnement, en punition, récompense. Pourquoi ? Parce que si je mets le doigt sur une flamme de bougie, ça brûle. J'ai appris qu'il ne faut plus que je mette le doigt, sinon je vais me brûler, donc je vais être puni. Donc, lui, il va réagir à chaque fois pour aller vers la récompense. Donc, éviter tout ce qui pourrait ne pas aller et aller vers la récompense. Donc, en fait, lui, il est en mode automatique et à chaque fois, il va essayer d'éviter la punition, donc d'être dans une réactivité le plus rapide possible. On réfléchit et tout, mais on a ces conditionnements qui nous amènent à prendre tel ou tel type de décision. Et au-dessus de ça, on a l'adaptatif. Donc, l'adaptatif, c'est quoi ? C'est le préfrontal. Mais pour mieux comprendre cette différence entre automatique et adaptatif, je vais proposer, qu'est-ce qui voudrait me réciter les jours de la semaine ? Lundi, mardi, qu'est-ce qui voudrait me réciter les jours de la semaine ? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ok, super. Et maintenant, Leïla, si je te les demande en ordre alphabétique ? En ordre alphabétique. Voilà, je suis perdue. Lundi, je vais commencer par lundi. Merci, Leïla. C'est juste pour montrer, voilà, c'est typique la réaction. C'est-à-dire que je t'ai demandé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On a tellement l'habitude parce que ça a été appris, parce que ça ressort tout seul, c'est facile. Par contre, tout d'un coup, j'amène une demande qui est inconnue. Et donc, là, tout de suite, c'est typique. Ah, ben alors là, un petit rire. Il y a un truc qui… On a pris du recul. Et puis, on va commencer à réfléchir. On va réfléchir d'une manière constructive parce qu'il n'y a pas de stress, il n'y a rien. Donc, à ce moment-là, en fait, le premier, c'est dimanche. Après, ce jeudi. Après, lundi. Donc, on est complètement à l'envers. Mais une fois qu'on a pris l'habitude, dimanche, jeudi, lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi. Oui, c'est ça, samedi, vendredi. Non, samedi, vendredi. Après, une fois qu'on a pris l'habitude, ça redevient un nouvel automatisme. Donc, le cerveau adaptatif, c'est quoi ? C'est d'abord se mettre en recul, prendre ce petit recul et puis commencer à réfléchir, commencer à chercher une nouvelle solution. Parce que le cerveau adaptatif, tel que je l'ai là ici, c'est vraiment le spécialiste pour la gestion de la connu, des situations nouvelles. C'est le siège de la sérénité, de l'adaptativité, bien sûr, de l'intuition et de la créativité. Donc, ce cerveau adaptatif est là pour nous permettre de gérer ces situations différentes. Donc, tout se passe bien, je veux dire, sauf qu'il y a des moments où l'automatique va vouloir à tout prix contrôler la situation parce que, comme il n'a pas envie d'être puni, il est dans « il faut, je dois ». Donc, il faut que ce soit comme ça, ça ne peut pas être, je dois faire ça, etc. Donc, il y a toutes ces importances qui vont être là parce que lui, il a envie d'être récompensé, donc il n'a pas envie d'être puni. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir une situation inconnue, on a des chances de vouloir à tout prix maintenir quelque chose, être dans une forme de mode défensif. Et donc, à partir de ce moment-là, l'adaptatif va nous prévenir en envoyant un signal. Donc, justement, quand l'automatique se met en résistance, il va envoyer un signal au cerveau instinctif et donc, le cerveau instinctif va immédiatement déclencher les trois types de stress, c'est-à-dire le stress de fuite. Vous voyez une personne qui remue les jambes, qui commence à être mal à l'aise, qui va transpirer, qui va rougir, etc. Donc, ça, c'est le stress du fuite. Pourquoi ? J'ai qu'une envie, c'est de quitter la situation. Le stress de lutte, c'est OK, ça ne va pas, j'ai un besoin à satisfaire, donc je vais vouloir imposer à l'autre, c'est la colère quelque part, la satisfaction de ce besoin. Et puis, le stress inhibition, c'est au contraire, je suis dans le découragement, j'ai l'impression d'être face à une montagne, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, je pose des gros soupirs et ça, c'est le stress inhibition. Donc, on voit qu'on a ces trois stress, ces trois types de stress et la première chose dans la gestion du stress, c'est de savoir qu'il y a ces trois types de stress puisqu'on ne va pas les gérer de la même façon. Le stress en lui-même est lié à quoi ? Il est lié directement à ce qui va se passer ici, à cette réaction, à ce mode résistance qui se met dans l'automatique. D'accord ? Donc, la cause du stress, c'est qu'il y a l'automatique qui s'est mis en mode résistance. Et pourquoi ? Parce qu'il a accordé de l'importance à quelque chose, il n'a surtout pas envie d'être puni et du coup, il va se retrouver à vouloir à tout prix contrôler et ne pas donner la parole au mode adaptatif. Et donc, l'adaptatif va nous prévenir en envoyant ce signal à l'instinctif. Et donc, on peut dire que le stress, c'est un signal d'alarme. Ce n'est pas le fléau du siècle, c'est un signal d'alarme avant tout. Ça devient un fléau quand on ne l'a pas écouté. À ce moment-là, effectivement, il va avoir des impacts sur notre capacité à prendre des décisions, sur notre physique, notre santé, etc. À la base, le stress, c'est un signal d'alarme qui est envoyé par notre signal, notre cerveau adaptatif, décidément, excusez-moi, le retour des vacances, cerveau adaptatif pour nous prévenir, effectivement, que le cerveau automatique s'est mis dans un mode résistance et on n'est pas en mode adaptatif. D'accord ? Donc, à partir de ce signal… Excuse-moi, tu pourrais nous donner… J'interromps, excuse-moi. Tu pourrais nous donner juste un exemple ? Justement, alors, le stress de fuite, je suis en… Par exemple, je suis face à une assemblée, il va falloir que je fasse une présentation, OK ? Et je n'ai surtout pas envie… J'ai peur de me tromper, etc., etc. Donc, tous ces pensées parasites, c'est quoi ? C'est un peu ce mode résistance qu'il faut à tout prix que ce soit bien, sinon je vais être puni. Donc, en même temps, il ne faut pas que je me trompe, il ne faut pas que j'ai des blancs, il faut que je présente bien, il faut, il faut, il faut, il faut. On est tellement accaparé par ces pensées de résistance, parce que je ne suis pas dans le… Si j'étais en mode totalement adaptatif, je serais en mode, bon, voilà, j'ai une présentation à faire, c'est OK. Bon, voilà, j'ai préparé mes slides, c'est OK, voilà, j'y vais, et je me présente, et bonjour, et j'y vais, c'est parti. Alors qu'en mode résistance, il y a tous ces « il faut, je dois » qui vont faire que tout d'un coup, le stress va se mettre en route, et le stress de fuite dans ce cas-là, c'est pourquoi ? Parce que j'ai qu'une envie, c'est de ne pas être là. Et donc, à ce moment-là, peut-être que je vais me sentir un peu rougir, et puis peut-être que je vais parler, mais à un moment, je ne me sens pas bien, ça devient plus ou moins confortable, je commence à avoir des trous de mémoire, je ne sais plus ce qu'il faut que je dise, etc. Et puis, au moment, ça devient la panique, ça, c'est typique du stress de fuite. Le stress de colère, ce serait quoi ? Ce serait de lutte, c'est, ben voilà, j'ai besoin que ma maison soit bien rangée, et j'ai un mari qui n'entend pas ça, et à chaque fois, il me laisse traîner des trucs. Et donc, ben voilà, ce stress de lutte, c'est quoi ? C'est que je veux satisfaire ce besoin. Donc, à partir du moment où j'ai ce besoin qui est là, mais qui n'est pas forcément quelque chose qui pourrait être, voilà, ce n'est pas vital, on va dire, mais que j'y attache une grande importance, et bien à ce moment-là, je vais rentrer dans cette colère, il va y avoir une forme d'impatience qui va arriver, puis une tension qui va monter, jusqu'au moment où ça va vraiment s'exprimer de manière plus ou moins violente. Et puis, le stress inhibition, c'est que je suis face à une montagne, je suis un étudiant, je suis en train de réviser mes devoirs, là, j'ai tout un tas de choses à réviser pour mes partiels, et puis, ben, je vois cette montagne de documents à aller lire et tout, et puis, je pousse des grands soupirs, parce que je sens que je n'ai plus de force. Avant d'avoir commencé, je suis déjà découragé, je ne sais pas par quoi commencer, en fait, je n'ai qu'une envie, c'est de partir ailleurs, d'aller jouer au foot. Donc, ça, c'est un peu la procrastination typique de ce stress inhibition. On pourrait dire que c'est un peu les trois exemples de stress, les trois types de situations qu'on pourrait retrouver avec le stress. Donc, oui, il n'existait pas à poser vos questions. Après, donc, par rapport à ça, effectivement, on a ces deux modes mentaux, automatique, adaptatif, et donc, quelque part, on a aussi ces deux façons de réagir, c'est-à-dire, est-ce que je me mets dans un mode défensif, avec ces il faut, je dois, ça ne peut pas être comme ça, etc., ou est-ce que je me mets dans un mode d'observateur ? Le préfrontal, c'est vraiment le mode d'observateur, ce cerveau adaptatif. Pourquoi ? Parce que je suis là, j'ai besoin d'être lucide, de voir pas mal de choses, de bien avoir les éléments, pour pouvoir prendre une décision qui soit la meilleure décision possible, etc. Donc, à chaque fois, c'est… La question qu'on peut se poser dans n'importe quelle situation, c'est est-ce que je suis dans une pensée de défense ou est-ce que je suis dans une pensée de construction ? Et bien entendu, dès que je suis dans une pensée de défense, c'est inadapté, donc du coup, le stress va se déclencher. Donc, quelque part, le stress se manifeste. Comment il se manifeste ? Physiquement, d'accord ? Quand je rougis, quand je sens que j'ai chaud, quand j'ai la jambe qui bouge, ou quand j'ai les bras tendus, que je ne suis pas content, que j'ai la voix forte, etc., ou quand je n'ai plus du tout d'énergie, que je pousse des grands soupirs, c'est vraiment des réactions physiques. D'accord ? Donc, à partir du moment où on est capable d'observer sa réaction physique et de faire le lien avec la pensée qui est là, est-ce que c'est une pensée qui est plutôt en défense ou plutôt en ouverture ? Eh bien, on va s'apercevoir que dès qu'on a une pensée défensive, eh bien, le corps va se contracter et on va même rentrer dans des émotions plutôt négatives, du style l'inquiétude, etc., etc. Et puis, alors que quand je suis dans une pensée constructive, eh bien, tout va bien, je suis là, le corps est détendu, il y a l'émotion, il y a les neutres, ou alors il y a un peu l'enthousiasme, le plaisir, etc., etc. Donc, on voit vraiment qu'il y a ces deux polarités dans la façon dont on va réagir. Et c'est toujours intéressant de se poser cette question, est-ce que je suis en mode défensif ou est-ce que je suis en mode constructif ? Et c'est toujours aussi intéressant d'aller voir quelque part comment est mon corps, comment est mon émotion, est-ce que c'est une émotion plutôt négative et je suis tendu, ou est-ce que c'est une émotion plutôt positive et à ce moment-là, je suis détendu. Et c'est en s'observant comme ça, et en s'observant en temps réel, qu'on va pouvoir du coup mieux se gérer. Parce qu'il y a un axiome, c'est qu'on ne peut pas se gérer si on ne sait pas s'observer. Donc d'abord, apprendre à s'observer pour ensuite apprendre à se gérer, c'est essentiel. Et c'est essentiel, pourquoi ? Parce que si on va un peu plus loin, on s'aperçoit du coup que la stressabilité, donc notre capacité à être stressé, va dépendre de l'importance qu'on va accorder aux situations. Je suis en retard dans mon boulot, il faut que je fasse un truc, plus je vais y mettre de l'importance, plus je vais me stresser, je vais me tendre. Alors que si je me dis, bon, ce n'est pas grave, c'est comme ça, il y a des éléments qui m'ont mis en retard, etc., c'est pas grave, je vais gérer. De toute façon, là, je ne suis pas stressé. Donc plus on va accorder d'importance à quoi que ce soit, plus on va se stresser. Donc il y a un axiome aussi que le stress, c'est quoi ? C'est un stresseur multiplié par la stressabilité. J'aime bien prendre l'exemple d'un chien. Vous voyez, vous avez un chien qui arrive vers vous. Si vous avez beaucoup d'importance, parce que le chien, non, m'a toujours dit que j'ai peur des chiens parce que mes parents ont peur des chiens ou parce qu'une fois, je me suis fait mordre quand j'étais petit, etc. Du coup, je vais rentrer dans une grande stressabilité par rapport à ce stresseur. J'ai une grande stressabilité et je vais rentrer dans le stress. Alors que si j'ai eu des chiens quand j'étais petit, c'est toujours bien passé, j'adore les chiens, je vois le chien arriver, il n'y a pas d'importance, il n'y a pas de peur, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de stressabilité. Donc, c'est alors mon toutou, comment tu vas ? Il n'y a aucun stress. Donc, c'est intéressant vraiment de savoir que plus on va diminuer l'importance, plus on va diminuer la stressabilité. Et cette importance, c'est toujours par rapport à quelque chose en particulier. C'est toujours un élément qui va me créer une stressabilité. J'ai un super vase sur le piano, j'ai peur qu'il tombe parce qu'il vaut cher, parce que c'est un souvenir, etc. Du coup, je suis toujours plus ou moins stressé, je fais attention, et puis surtout qu'on ne me le casse pas. Alors que si c'était juste un vase, bon, ok, d'accord, c'est un joli vase, mais bon, ok, s'il tombe, ce n'est pas grave. À ce moment-là, il n'y aura pas cette stressabilité qui est là et donc il n'y aura pas ce stress par rapport à cet objet. C'est toujours la même chose. À partir du moment où on met trop d'importance sur quoi que ce soit, on va augmenter la stressabilité. Est-ce que ça a un lien de ce fait, du coup, avec ce qu'on appelle les valeurs ? Alors oui, 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 les valeurs, effectivement, l'importance, les valeurs, c'est exactement ça. On peut dire que c'est bien d'avoir des belles valeurs, il n'y a aucun problème, j'aime le respect, j'aime l'honnêteté, j'aime la franchise, etc. Mais à partir du moment où je vais mettre trop d'importance sur le respect, par exemple, pour moi, c'est très important, le respect, etc., eh bien, dès que je vais me retrouver face à une situation d'irrespect, qu'elle me concerne moi ou même qu'elle concerne une autre personne, eh bien, mon stress va rentrer parce que je ne supporte pas l'irrespect. Donc, effectivement, j'ai mis beaucoup d'importance, alors que l'idée, c'est d'aller nuancer, on va voir ça après dans les dimensions préfrontales, c'est-à-dire qu'on va nuancer, on va baisser l'importance, c'est, OK, le respect, c'est bien, et en même temps, de temps en temps, un petit coup d'irrespect, ça peut faire bouger les choses, ça peut permettre d'avancer, pourquoi pas. Donc, comprendre qu'on va nuancer, on va baisser cette importance-là, baisser la stressabilité de manière à être plus nuancée par rapport à toutes les situations. Et donc, les valeurs sont un moteur, mais les valeurs peuvent être aussi un frein. Ça, c'est ce que les neurosciences nous disent, parce qu'à partir du moment où j'accorde trop d'importance à une valeur, effectivement, ça peut me stresser. Et donc, à partir du moment où je suis stressé, je ne suis plus capable de prendre les bonnes décisions et je me retrouve un peu là, en mode réactif, à réagir en fonction de conditionnements qui ne sont pas forcément les plus adaptés à la situation que je suis en train de vivre. Excuse-moi, Olivier, tu viens de dire, les valeurs sont, selon les neurosciences… Sont aussi des freins. Des freins. Voilà, c'est des éléments de motivation, mais ça peut être des freins. Donc, tant mieux, des belles valeurs et tout, mais par contre, trop d'importance à des valeurs va nous mettre beaucoup de stressabilité dans certaines situations où cette importance sera confrontée, j'ai envie de dire. Ça sera difficile de rester calme. C'est OK ? OK. Donc, si je vais un peu plus loin, voilà, c'est intéressant de voir qu'on a six dimensions qui ont été… Donc, tout ça, c'est un peu la théorie de Fradin, Jacques Fradin, qui a créé l'approche neurocognitive et comportementale. On a six dimensions qui permettent de basculer, justement, en pilotage adaptatif. La première, c'est… Il y a deux premières, c'est-à-dire quand on va faire déjà rentrer l'information dans le cerveau. D'accord ? Est-ce qu'on est suffisamment curieux d'aller chercher les détails ou est-ce qu'on serait plutôt dans une forme de routine ? À partir du moment où on est curieux, on va pouvoir aller, du coup, chercher les informations, mais en même temps, est-ce qu'on est capable d'accepter ce qui se passe ? Parce que là aussi, si on est dans l'acceptation, ça va bien se passer, alors que si on est dans la non-acceptation, forcément, il va y avoir un mode de résistance qui va être là. Et donc, c'est important pour vraiment rentrer l'information la plus lucide, la plus juste possible dans notre cerveau, d'être dans cette posture de curiosité, cette posture d'acceptation. D'accord ? Donc, je suis curieux de toutes les choses. D'ailleurs, si vous amusez à regarder pendant une vingtaine de minutes des éléments en détail, simplement en étant curieux, de comprendre, comme si vous ne connaissez rien, comme si vous étiez un martien qui arrive sur Terre, vous allez voir que ça va vous mettre dans un état totalement adaptatif. Donc, c'est intéressant. Donc, d'être toujours curieux, la curiosité n'est pas un vilain défaut, au contraire, c'est ce qui va nous permettre d'avoir l'information. Et l'information, si possible, la plus juste et la moins parasitée, parce qu'on sera dans une forme d'acceptation de la situation, quelle qu'elle soit. On n'est pas là pour modifier la situation dans un premier temps, on est d'abord là pour l'observer. Donc, cette posture d'observateur qui va permettre cette bascule en pilotage adaptatif. Alors, au fait, Olivier, si je peux me permettre, c'est le contraire de sachant, quoi ? C'est-à-dire dire que je ne sais pas pour s'ouvrir, justement, sur toutes les situations. Exactement. La posture de non-sachant est essentielle. Voilà. À partir du moment où je sais, forcément, je vais me couper d'informations. Alors que si je me mets dans l'optique de, OK, je sais certaines choses, mais j'ai sûrement énormément de choses à apprendre. À ce moment-là, oui, je suis plus dans cette capacité à être curieux et à aller chercher cette information. Tout à fait. Donc, ça, c'est comment on fait rentrer la meilleure information possible dans le cerveau. Après, la deuxième étape, c'est qu'on va devoir la traiter. Et donc, on va la traiter avec deux dimensions qui sont la nuance et la relativisation. On pourrait dire que la nuance, justement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. J'ai trop d'importance vers quelque chose et donc, il va falloir que je nuance, que je me dise que, voilà, le respect, c'est bien et en même temps, un petit coup d'irrespect, c'est pas mal, au lieu d'être dans cette... Non, je ne supporte pas l'irrespect. Et donc, la nuance, ça va vraiment nous permettre d'aller traiter cette importance. Et puis, la relativisation, ça va nous permettre de voir les choses différemment, de sortir de certaines croyances aussi, des croyances, parce qu'on va avoir différents points de vue. Donc, une situation qu'on pourrait voir d'une manière assez figée, avec des œillères, si on imagine comment on pourrait la voir différemment, c'est le recadrage de croyances, etc., ou le changement de point de vue, position perceptuelle, etc., qu'on connaît dans le coaching, à ce moment-là, on va pouvoir sortir de ces croyances et sortir du stress qu'elles peuvent générer aussi. Donc, ça, c'est tout le traitement de l'information. Et la dernière partie, c'est comment on va ressortir l'information. Et là, c'est déjà d'aller faire les liens de cause à effet, d'avoir vraiment une vision, non pas simpliste, mais vraiment élargie, un peu comme un mind map de ce qui se passe, de la situation, pour vraiment avoir tous les tenants, les aboutissants. Et une fois qu'on a vraiment toutes ces informations qui sont bien dispatchées, j'ai envie de dire, à ce moment-là, l'opinion personnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'affirmer, qu'est-ce que je vais faire de cette situation, comment je vais exprimer aussi ce qui se passe par rapport à cette situation. Et là, l'opinion personnelle, ça va être la partie qui va me permettre de vraiment m'exprimer de manière détendue. Il faut savoir pourquoi elles sont en rouge, il y en a en bleu et en rouge. En fait, le rouge, c'est quoi ? C'est des dimensions qui sont moins concrètes, on pourrait dire. La curiosité, je sais ce que c'est, c'est poser des questions, nuancer, ben oui, j'ai compris, c'est ok, on va mettre un peu de gris là où c'était noir et blanc. La réflexion globale, ben voilà, je me fais un mind map, c'est facile, on voit bien. Par contre, l'acceptation, c'est quoi vraiment l'acceptation ? Ce n'est pas évident. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai souligné l'acceptation et l'opinion personnelle, parce que dans notre monde, dans notre société, le regard des autres est très important et l'acceptation, c'est une notion assez difficile à accepter, à accepter en tout cas, à vivre, parce qu'on a beaucoup de protection, on a la santé, on a le chômage, etc., etc., on est habitué à avoir une forme de confort qui va nous empêcher d'accepter des situations difficiles, là où une tribu en Afrique, par exemple, ou à Madagascar, si vous allez à Madagascar, on a accepté qu'un enfant puisse mourir dans sa première année, parce que c'est malheureusement souvent le cas. Donc, cette capacité à accepter, ce n'est pas évident dans notre société. Relativiser, c'est quoi vraiment relativiser ? Ce n'est pas tout à fait concret non plus. Et cette capacité à s'affirmer par rapport au regard des autres, c'est aussi des dimensions qui sont assez touchées dans notre société. Pourquoi ? Parce que, c'est important la manière dont je vais être perçu, la manière dont je vais être apprécié, etc., etc. C'est vrai, Olivier, que dans l'acceptation, il y a souvent la notion de résignation, en fait. Et là, ce n'est pas ce qu'on dit. J'ai l'impression qu'ici, l'acceptation, c'est plus du côté de l'accueil. Exactement. Exactement. Pour moi, la résignation, c'est un peu la mort, c'est l'arrêt du mouvement. On s'est résigné, on s'est mis dans le moule, et puis tant pis, il y a une forme de… on a fait… on a oublié tout ce qu'on aurait voulu avoir, et on s'est totalement résigné. La résignation, c'est quelque part, c'est aussi un processus défensif. Parce que je me résigne, parce que ça m'évite comme ça, de risquer de me mettre en porte-à-faux, etc., ça risque d'aller déranger d'autres personnes. Donc voilà, la résignation, c'est quelque part l'oubli de soi, et puis du coup, on subit, c'est subir. Alors que là, non, accepter, c'est vraiment la pleine et entière acceptation, comme tu dis, c'est l'accueil. La situation est là, il se passe ça, et c'est OK, et je vais faire avec ça. C'est-à-dire, je ne vais pas essayer de modifier la situation tout de suite dans un mode réactif, mais au contraire, je vais l'accepter telle qu'elle est, ce qui va me permettre du coup d'être capable d'avoir toute cette lucidité et surtout de ne pas rentrer dans le stress. La résignation, ça va souvent avec le stress inhibition. Je suis découragé, je pousse des grands soupirs, du coup, ça va nous amener plutôt vers la déprime, alors que l'acceptation, non, l'acceptation nous amène au contraire dans cette ouverture et cette envie de construire. OK ? Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est par rapport à ça, qu'est-ce qu'on en a fait, nous, avec Samy Kalel, on a fait le processus réel, on appelait voir avant, voir, pourquoi ? Parce que va vers toi, observe, investigue, interroge son intention et relâche avec la traduction en anglais, on l'a appelé réel maintenant. Pourquoi ? Parce que ces quatre axes qui sont chronologiques, qui sont d'abord par rapport à une situation de se responsabiliser, le R de responsabilisation. Après, dans une situation d'aller explorer, d'aller chercher cette information de l'exploration, le E. Et ensuite, donc là, on est un peu dans les inputs, on est par rapport aux six dimensions, on est dans cet input, comment je me positionne par rapport à la situation pour avoir cette information. et puis après, voilà, comment on va aller processer, c'est un peu tout ce qu'on va faire ici, l'intention d'aller, d'être constructif, d'aller chercher les ressources nécessaires pour pouvoir justement poser la bonne décision, réguler, comme on dit, là, on est dans capter, là, on est dans réguler et à partir de ce moment-là, une fois que j'ai pris ma décision, dans quelle mesure je suis capable de lâcher prise, d'accepter l'inconnu et peut-être de me libérer du passé, tous les remords, les regrets, etc., qui pouvaient être là. Donc, ce processus en lui-même, c'est un chemin et c'est vrai que dans la gestion du stress, ces deux premières étapes sont essentielles. D'accord ? Pourquoi ? Parce que si je n'ai pas été capable de prendre ce recul par rapport à la dimension, je me fais totalement aspirer, je suis toujours resté en mode adaptatif. Et donc, je vais rester dans ce mode résistance parce que toujours dans ce « il faut, je dois ». Peut-être que je ne vais même pas me rendre compte que je suis stressé. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas vraiment tellement attentif à mes pensées, je ne suis pas tellement attentif à mes sensations corporelles. Du coup, la chose essentielle à faire dans toute situation, c'est d'être capable déjà de prendre ce recul, de s'observer justement et puis d'être conscient de l'impact que la situation va avoir sur nous. D'accord ? D'être conscient qu'on n'est pas neutre, d'être conscient que dans cette situation, ça me provoque du découragement, ça me provoque de la colère, ça me donne envie de partir, je n'ai pas envie de venir les voir, je suis dans le déni. Donc, toutes ces choses-là, c'est important parce que du coup, ça nous permet de nous positionner par rapport à la situation. Et donc, cette prise de recul, c'est un outil qu'on appelle la MAP que beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous connaissent déjà, c'est cette capacité à observer le mental pour le M, la FEC, c'est-à-dire l'émotion et puis le P pour le physique, ce ressenti corporel, c'est-à-dire cette capacité à être lucide sur soi et bien voir comment on se positionne par rapport à n'importe quelle situation. Parce que si on n'est pas lucide sur soi, on ne pourra pas se gérer. Alors que si on a cette capacité à s'observer, du coup, avec les bons outils, on va pouvoir faire ce qu'il faut pour gérer ce stress qui est arrivé, gérer cette émotion qui est là et donc, du coup, se mettre dans la bonne posture. Est-ce que je peux donner un exemple, Olivier, sur lequel on pourrait… Donc moi, hier, j'étais dans un cadre, j'étais à la radio et j'ai quelqu'un, l'animateur, qui me coupe très souvent la parole. C'est une émission que je fais assez régulièrement et donc moi, du coup, ça provoque chez moi la colère je me dis ce n'est pas étonnant, je suis une femme, il n'y a que des mecs, donc c'est encore à moi qui va couper la parole et du coup, je perds mes moyens en fait. Je ne suis même plus capable justement de me remettre en fait dans la situation pour reprendre en fait un peu d'énergie pour faire passer ce que j'ai à dire parce que je suis dans cette espèce de colère intérieure, etc. Exactement. Donc ma question, c'est d'en accepter ce qui est, c'est quoi ? C'est donc j'accepte que il y a quelqu'un qui est en train de me couper la parole, comment je peux faire pour reprendre, etc. Et du coup, je laisse tomber mon interprétation qui est je suis une femme donc il me coupe la parole, c'est quoi le truc là ? Je suis une femme donc il me coupe la parole, c'est typique du cerveau automatique. Parce que dans mes expériences voilà, ou dans tout ce qu'on m'a dit, etc. C'est normal, on coupe la parole aux femmes, je vais en dire c'est une croyance quelque part. C'est une croyance, donc cette croyance... Mais ça peut être vrai aussi. Pardon ? Ça peut être vrai. Oui, oui, mais ça peut être vrai en tout cas, mais par rapport à ça, qu'est-ce que je peux décider, comment je peux me positionner ? Est-ce que je vais peut-être signifier à la personne que j'aimerais bien parler ou j'aimerais bien qu'elle arrête de me couper la parole et que je suis capable de le dire d'une manière tout à fait détendue, même avec un peu d'humour parce que l'humour ça passe toujours. Mais ça, c'est parce que j'aurais pu être suffisamment pris de la distance, ne pas être justement de cette subjectivité qui est je suis une femme, etc. Donc c'est à cause de ça. Et donc voilà, à partir de ce moment-là, je me positionnais. l'opinion personnelle, comme je disais dans les six dimensions, l'opinion personnelle qui lui va me permettre de m'affirmer parce que justement, je suis resté dans cette posture préfrontale, adaptative et que je n'ai pas été impacté. Et si je suis impacté, si je me rends compte que je suis impacté, que je suis en colère, on a aussi des... il y a des éléments pour sortir du stress très rapidement qui vont utiliser beaucoup la sensualité. Et donc, on a des outils qui permettent de reprendre le contrôle sur soi en quelques secondes. À condition... Donc là, je peux prendre du recul en me disant, bon, OK, il est en train de me couper la parole. OK, je sais que moi... Et ça, ça peut se faire vite. je sais que mon interprétation, ça va être qui est une femme, etc. La situation, elle est comme elle est. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, finalement, pour pouvoir reprendre la parole et m'affirmer, en fait. Oui, oui, c'est ça. Et dans le calme, quelque part. Et dans le calme, oui. Avec le sourire. Et pour que toutes les missions se passent bien, bien sûr. Voilà, 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 voilà. Et donc, c'est vrai que ces solutions vont arriver d'autant plus qu'on ne sera pas stressé parce que si on est stressé, on est dans la réactivité. Alors que là, peut-être que je suis capable d'observer, etc. Et puis peut-être qu'à un moment, je vais sortir un petit trait d'humour pour quand même montrer que j'ai envie de parler et d'aller jusqu'au bout. Oui, absolument. Ça sera toujours plus facile à gérer à partir du moment où je me suis rendu compte de l'impact et j'ai pu en sortir. Je peux rajouter une question. Je ne sais pas si on entend ici. Moi, j'aime bien l'exemple de Leïla et je trouve que sa remarque quand elle a dit que ça peut aller vite et intéressant, mais reste là. En fait, c'est ça le nœud de la difficulté. Comment, in situ, je peux prendre ce recul parce que quand j'ai le temps de le faire, bien sûr, c'est faisable. Mais quand je suis comme elle, dans une situation vraiment à enjeu et puis où je dois être rapide, c'est là où il y a une subtilité qui doit se trouver. Je vais arrêter le partage. En fait, comment dire, la rapidité, c'est quoi ? Il va falloir apprendre au cerveau automatique à s'observer. Il faut apprendre à s'observer. Il faut qu'on soit capable quelque part de se piloter le plus possible en temps réel. On pourrait parler de conscience. Si je suis conscient de mes pensées, si je suis conscient de mes sensations corporelles, tiens, à un moment, je ne me sens pas bien. OK, tiens, c'est quoi mes pensées ? Ah oui, tiens, c'est encore cette histoire. OK, ça va, donc ce n'est pas ça. Je fais le nécessaire pour sortir du stress et du coup, je reprends les commandes. Et ça, ça se fait très vite à condition d'avoir pratiqué, 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 parce que le cerveau, c'est comme un muscle. Il faut l'entraîner. Donc, il y a des outils qui fonctionnent très bien, des outils qu'on donne dans nos formations sur le stress et qui permettent avec un peu de pratique, mais j'ai envie de dire, non, le plus possible de pratique, mais sur un temps limité, déjà, d'être capable de sortir totalement de stress et d'être capable d'avoir beaucoup plus de capacité à gérer les situations difficiles. Alors, c'est un apprentissage, ça se fait progressivement, mais en deux, trois semaines, on dit qu'il faut 21 jours pour prendre une nouvelle habitude, en deux, trois semaines, vous êtes déjà capable d'avoir cette lucidité, cette capacité à vous gérer. C'est assez impressionnant, mais ça fonctionne très, très bien. Quand tu dis les outils lors des formations, tu penses en roadmap, par exemple, pas qu'aventure ou des choses comme ça, c'est ça pour mieux se connaître, c'est ça ? Alors, oui, oui, oui. Alors, les outils, on a deux façons de gérer le stress. On a la gestion du stress à chaud, d'accord ? C'est quand je me rends compte tout d'un coup, parce que j'ai appris à m'observer, que je suis contracté, etc. Ok, d'accord, on va changer la pensée, revenir à soi, revenir ici dans le moment présent et ça, on utilise beaucoup la sensualité pour ça. Et l'autre outil dont tu parles, le pack aventure, c'est la gestion du stress à froid. c'est-à-dire que là, on va aller justement nuancer, c'est tout l'outil qui va travailler sur la nuance, de manière à ce que cette stressabilité qui était là, on puisse la réduire un maximum, parce qu'on aura réduit cette importance. Donc là, c'est aussi un outil des neurosciences avec les opposés, les polarités qui permettent, oui. Et à chaud, alors du coup, c'est plutôt lié à la respiration, la conscience de soi et la respiration. Voilà, la conscience, voilà, se connecter sur son corps parce qu'à partir du moment où on se connecte sur les sensations corporelles, eh bien, le stress s'arrête. Pourquoi ? Parce que la pensée qui était inadaptée en mode résistance, etc., elle revient dans le présent à observer les sensations corporelles. Donc, pour aller, pour essayer de… France et Leïla disaient à un moment donné, tac, pic de stress, frustration immédiat parce qu'il y a en jeu, etc. Là, en fait, il faut apporter des solutions qu'on aurait pu travailler pendant un certain nombre de jours à chaud, essayer de les reproduire là quand ça nous arrive. Voilà, c'est ça. En fait, on va s'entraîner… Dans la vie du quotidien, il nous arrive des choses à chaud, on s'observe et on essaie de… Et quand ça nous arrive, après, on arrive mieux à se resituer dans l'instant présent plus calme, c'est ça ? Effectivement, parce que le cerveau automatique va avoir automatisé notre capacité à nous observer et à gérer le stress. D'accord. À la limite, à partir du moment où on commence déjà à respirer, puisqu'on a… Voilà, etc. Déjà, lui, le cerveau automatique, il sait qu'il faut qu'il arrête sa pensée inadaptée. Donc, voilà, ça va très vite. Des fois, je demande à des personnes combien de temps il vous faut pour vous rendre compte que vous êtes en stress. On me dit 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, trois heures. Eh bien, l'idée, c'est de ramener ça à quelques secondes et d'être capable de quasiment se piloter en temps réel parce qu'on aura appris au cerveau automatique à s'observer soi et du coup, on aura aussi appris à amener les outils nécessaires, des petits outils tout simples qui vont permettre d'une part de supprimer cette pensée inadaptée et je vais même dire de remplacer cette pensée par une pensée qui soit ressource, une pensée mantra. Ma pensée mantra, c'est tout va bien, j'ai ma bonatole avec moi, ça va bien se passer et c'est celle-là depuis que j'ai 25 ans et elle ne changera pas parce que c'est une croyance, parce que c'est vraiment vrai pour moi donc à partir de ce moment-là où j'ai une pensée ressource, je sors du stress parce que j'ai changé cette pensée inadaptée pour une pensée ressource. Donc, c'est vraiment tout ce travail de stress à chaud et derrière ça, on a aussi tout le travail où on va travailler beaucoup plus sur les six dimensions avec des outils, des outils cognitifs, des outils neurosensoriels aussi, on va pouvoir du coup reprogrammer le cerveau, c'est-à-dire enlever ces petits conditionnements, toutes ces petites expériences qui nous ont amené ces il faut, je dois, eh bien on va pouvoir quelque part supprimer des il faut, je dois, je pensais que c'était comme ça mais en fait je peux faire ça, on va aussi pouvoir supprimer des croyances à partir de ce moment-là, être capable de gérer beaucoup mieux toutes les situations et c'est définitif parce qu'on a reprogrammé le cerveau, on a reprogrammé tous les bugs, on a enlevé les virus, on a fait un update si je parle en termes d'informatique et du coup, du coup le cerveau il est ok parce que le cerveau, tous ces étages du cerveau ils n'ont qu'une envie c'est qu'on soit bien donc à partir du moment où le cerveau automatique remarque qu'il y a des éléments qui fonctionnent très bien et bien il va être appliqué parce qu'il a envie qu'on soit bien le cerveau automatique c'est un parfait serviteur c'est pas un ennemi l'ego c'est pas un ennemi c'est un parfait serviteur sans ego on serait déjà mort donc c'est vraiment voir les choses différemment et aligner tous ces éléments ensemble de manière à pouvoir traverser les situations comme des expériences ça c'est typiquement préfrontal c'est une expérience qu'est-ce que je vais en tirer comme enseignement qu'est-ce que ça va me permettre d'apprendre et puis d'avancer comme ça Olivier en t'écoutant ce qui me vient c'est que c'est de développer cette posture d'éternel argentique parce que ça nous met dans la position d'ouverture et puis se dire qu'on ne cesse de travailler sur soi parce qu'il y aura toujours des situations qui vont nous ramener vers des choses inexplorées exactement c'est la posture préfrontale quelle que soit l'expérience j'ai quelque chose à apprendre et même s'il y a de l'émotion même si je pleure etc j'accueille j'accueille on va voir pourquoi c'est intéressant d'accueillir cette émotion quand elle arrive parce que du coup je ne suis pas impacté du coup ça me laisse dans cette lucidité d'être conscient de ce qui se passe et de pourquoi ça se passe et du coup d'être capable d'apporter des solutions constructives et beaucoup plus facilement une dernière petite question pour moi pour la gestion du stress à chaud l'outil que vous utilisez que tu utilises c'est un élément de focusing c'est ça ? focusing oui on pourrait dire c'est se concentrer sur une sensation corporelle par exemple voilà c'est ça et remplacer la pensée derrière et remplacer l'avancée et ça c'est un outil il est dans le programme celui-là ? oui oui dans le programme oui 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 j'en parlerai après oui oui tout ce que la formation c'est vraiment la gestion totale du stress et de l'émotion et surtout la baisse définitive de la stressabilité quelque part on travaille sur le niveau de conscience d'une personne parce que tant qu'on est en mode réactif automatique on n'est pas forcément conscient de ce qui se passe il arrive un truc tout de suite je réagis alors que quand je suis conscient je rends compte que je pourrais réagir mais ok du coup je sais ce qu'il faut que j'applique et je reste calme et j'apporte la bonne réponse voilà donc on a vu vraiment le processus réel sur lequel on a construit le profil réel c'est vraiment totalement basé sur ce cerveau adaptatif c'est à dire que toutes les questions et les réponses du profil réel par exemple c'est vraiment des questions et des réponses enfin c'est des réponses qui sont telles que décrites par Fradin du cerveau adaptatif avec cette forme de lâcher prise cette forme de je vais dans l'expérience cette forme de voilà quand on dit s'adapter à l'inconnu accepter l'inconnu libérer le passé faire confiance à la vie c'est à dire que de toute façon toutes les manières la vie m'apportera toujours les expériences qui me permettent de grandir et que si je vis une expérience difficile c'est que la vie me l'a apporté pour que je puisse apprendre quelque chose à travers ça tout ça c'est vraiment du 100% adaptatif c'est une posture mais en même temps c'est une posture qui amène une sérénité et un bien-être et donc à partir du moment où le cerveau automatique lui va s'apercevoir que ça amène cette sérénité et ce bien-être du coup oui on y va on y va volontiers parce qu'on n'a pas envie de rester stressé alors quand tu parles de libérer le passé là du coup on est quand même sur comment dire le sujet des traumas et je ne parle pas obligatoirement des traumatismes très violents et très brutaux je peux parler aussi des traumatismes développementaux etc des traumatismes qu'on pourrait penser plus légers mais qui peuvent être donc là on est quand même sur ce sujet non ? alors libérer le passé oui il y a les traumas on va voir ça avec les émotions etc mais libérer le passé c'est aussi pardonner ne pas rester dans le regret c'est tout ce passé qui est là si j'avais su j'aurais fait comme ça et du coup ça me déprime un peu je suis dans la crise d'inhibition parce que j'ai tous ces regrets qui sont là ou alors je suis en colère donc là j'ai ce stress de lutte qui est là parce que je suis en colère puisque ce gars là je n'ai jamais pardonné ce qu'il m'a fait c'est un salaud etc donc libérer le passé c'est ça le passé c'est le passé quelque part c'est des expériences qui m'ont permis d'arriver là où je suis à partir du moment où j'ai compris que c'est par une succession de décision de cause et d'effet etc que j'en suis arrivé là à moi maintenant d'apporter les bonnes causes donc de prendre les bonnes décisions qui auront le bon effet etc qui vont permettre de grandir est-ce qu'on pourrait parler Olivier de résilience pour le L de Rial oui sauf que alors de ce que je sais de la résilience la résilience c'est quelque chose qui est un acier en ordre mécanique la résilience c'est si on appuie sur un acier il va revenir dans sa posture originale d'accord c'est comme ça que je perçois la résilience cette capacité à revenir à l'origine quelque part alors que là c'est vraiment beaucoup plus un mode adaptatif c'est-à-dire apporter une nouvelle solution donc et le lâcher prise dans ce L c'est plus j'ai pris ma décision et je lâche prise sur ce qui va se passer après parce que d'abord si je suis inquiet sur ce qui va se passer ça va être du stress et puis du coup comme je sais comment faire par rapport à une situation parce que j'ai compris qu'il fait d'abord se responsabiliser ensuite explorer et ensuite s'aligner et bien du coup je sais que je peux m'adapter à l'inconnu et si jamais il arrive quoi que ce soit et bien je recommencerai ce processus à chaque fois donc ça permet de lâcher prise ce que j'aimerais ajouter Olivier c'est que pour libérer le passé je dirais plutôt se détacher du passé et sortir de ce rôle de victimisation pour être en présence et vivre ce qui est et être dans l'acceptation c'est plutôt dans ce mode là oui 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 absolument absolument pourquoi tu as entouré tout ça et pas par exemple faire confiance en la vie c'est quoi le sens de l'entourage je crois que c'est celles qui sont les plus génératrices de stress on pourrait dire que les autres c'est plus des actions ah faire confiance ah oui d'accord je peux faire confiance à la vie moi ça me semble assez essentiel oui 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 absolument j'aurais pu l'entourer en même temps c'est la c'est la c'est la compétence adaptative la plus comme dirait les canadiens la plus flyée c'est vraiment le lâcher prise total mais en même temps si on va un peu plus loin on pourrait dire qu'à partir du moment où on est vraiment dans ce lâcher prise et qu'on fait confiance et en même temps on reste actif et on n'est pas dans la résignation à ce moment-là on va vraiment générer des éléments favorables et on va pouvoir vraiment construire petit à petit oui oui parce que je vois bien à quel point pour moi ou mes clients à quel point le fait de vouloir tout contrôler oui voilà est générateur de stress absolument et je contrôle tout parce que je n'ai pas cette capacité qui est à différents niveaux de faire confiance en la vie je n'ai pas ce recul par rapport à tout ça j'ai toutes ces importances qui me sont à la figure moi par rapport à ce lâcher prise il y a une phrase que j'aime bien c'est je dis j'ai bien un plan A et puis si ça ne marche pas j'ai un plan B ou si ça ne marche pas j'ai toutes les lettres de l'alphabet quand même à explorer il y a un plan A et plan B c'est pas mal mais effectivement avoir un plan B ça permet de lâcher ça permet d'éviter le stress ok donc c'est ok pour le stress en gros parce que là on va aller voir maintenant l'émotion je regarde l'heure je n'ai pas envie de vous déjà l'émotion c'est quoi il y a un choc toujours à l'origine de l'émotion il y a quelque chose il y a un choc qui est là et ce choc va avoir des répercussions on va être impacté par le choc ce qui est intéressant de voir c'est que si on a cette émotion on pourrait dire qu'on a un niveau d'émotion donné et qu'à un moment on a un choc qui arrive et bien on va rentrer dans l'émotion et puis petit à petit l'émotion va redescendre pour revenir au même niveau d'accord mais là on n'aura pas vraiment nettoyé ce choc on l'a pris dans la figure peu importe le temps que ça a pris quelque part c'est le processus de deuil voilà je suis rentré dans le déni la colère la négociation la tristesse et bon et puis voilà à un moment l'émotion est retombée ok après si on a un autre événement qui arrive mais alors un événement qui serait de la même nature que le choc en tout cas qui va venir réveiller un peu des éléments qu'on a vécu dans ce choc et bien qu'est-ce qui se passe et bien cette énergie de l'émotion qui était là qui n'a pas été nettoyée elle se redéclenche d'accord d'ailleurs e-motion c'est quoi c'est énergie en mouvement motion en anglais et donc à chaque fois qu'on a un nouvel événement qu'est-ce qui se passe et bien à chaque fois on va repartir dans l'émotion donc c'est important à partir de ce moment-là d'être capable de nettoyer cette émotion nettoyer cette émotion pour ne plus être repris rattrapé par l'émotion dès qu'on se retrouvera face à un événement qui vient nous rappeler des choses consciemment ou inconsciemment par exemple moi j'avais un toutou que j'avais que j'avais dû faire euthanasier un vieux toutou 14 ans c'était vraiment mon pote etc et puis je l'amène je voulais être avec lui pour le faire partir et puis le vétérinaire qu'est-ce qu'il prend il va à un moment sans que je m'y attend il prend une piqûre et la plante dans le cœur et boum c'est pas comme ça que je voulais que mon chien parte c'est une émotion qui était là qui était là qui était vraiment là à chaque fois que j'y repensais ça allait pas et puis cette émotion je l'ai nettoyée et donc effectivement qu'est-ce qui se passe c'est qu'il y a ce choc sauf que là alors on nettoie tout de suite après le choc ou on nettoie plus tard on peut nettoyer à n'importe quel moment on peut nettoyer même à la suite de différents événements ou plusieurs événements il y a toujours un moment où on va pouvoir nettoyer l'émotion mais là si je prends l'exemple par exemple d'un gosse qui vient de casser son jouet ça va être soit la tristesse les pleurs etc soit la colère mais peu importe mais en tout cas cette énergie de l'émotion qui est là il l'a extériorisé quand on fait il y a des groupes de thérapie par exemple on va travailler la colère en tapant sur des matelas etc il faut externaliser cette énergie on a aussi d'autres moyens de nettoyer c'est simplement laisser cette émotion s'exprimer et ça c'est plus dans l'approche neurosensuale comme ça qu'on le considère c'est à dire que cette émotion elle est là donc forcément elle se manifeste physiquement parce que c'est une manifestation physique l'émotion et à ce moment là je la laisse s'exprimer je vais laisser cette émotion s'exprimer c'est des principes qu'on retrouve à travers des méthodes comme Tipeee NERTI etc la libération des cuirasses enfin voilà tous ces noms un peu commerciaux sont sur le même principe qu'à partir du moment où une émotion arrive la meilleure chose à faire c'est de l'accueillir et de la laisser s'exprimer et en même temps on est dans une société où l'émotion c'est tabou maman pourquoi tu pleures maman pourquoi tu es triste non 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 pas du tout mon série non non ça va parce qu'on n'a pas envie d'impacter le gosse alors que le gosse il va se dire ah bon je croyais que maman était triste mais en fait non ça ne doit pas être ça tiens j'ai pas compris alors donc du coup on est un peu des handicapés de l'émotion parce qu'on ne va pas aller justement accueillir cette émotion comme un processus naturel d'un choc je pourrais prendre un autre exemple si je me fais un bleu j'ai un bleu sur le bras je me prends un coup qu'est-ce que je vais faire je vais tout de suite aller nettoyer quelque part je vais faire en sorte que cette émotion cette énergie plutôt que j'ai pris qui est dans le muscle qui me fait mal et bien je vais la disperser donc du coup peut-être que j'aurai un bleu un peu moindre ou même pas de bleu du tout alors que si je ne fais rien après j'ai un grand bleu donc voilà donc à partir du moment où on va nettoyer cette émotion et bien du coup qu'est-ce qui se passe et bien l'émotion retombe ok on va nettoyer on va vraiment avoir libéré en nettoyant cette énergie qui était là qui était engrammée dans les cellules et si on se retrouve face à un autre événement et bien ça n'aura pas d'impact ça n'aura peut-être même juste un souvenir oui tiens moi j'aurais pu réagir comme ça avant mais non c'est ok maintenant donc l'émotion on ne passe pas par le cognitif pour l'émotion enfin bon ou alors on y passe mais alors on rentre dans la thérapie etc etc l'émotion dans notre approche c'est le physique on la travaille avec le physique on la laisse s'exprimer et on la laisse se dissoudre et à partir du moment on va vraiment à ce moment là on va vraiment libérer définitivement l'émotion et ça c'est des outils simples à utiliser et qui vont vraiment libérer ces émotions négatives dans la formation de stress on voit un protocole neurosensoriel qui est le fondamental j'ai envie de dire pour nettoyer cette émotion et dans une autre formation sur les protocoles neurosensuriels je suis moi accompagné avec les protocoles neurosensuriels là on va aller un peu plus loin dans les protocoles sur la peur sur pas mal de choses pour quelque part on va plus loin pour se retrouver de soi à travers tout ça ça c'est le principe de gestion de l'émotion c'est quelle formation ça Olivier ? pardon ? quelle est la formation où on voit tous les protocoles neurosensuriels ? accompagné avec les protocoles neurosensuriels je crois qu'elle s'appelle comme ça je ne sais plus en tout cas elle est dans la liste où là on va vraiment c'est une formation en quatre modules mais avec des protocoles puissants j'ai envie de dire il y a un aspect spirituel même là-dedans parce qu'on va aller rechercher l'être à travers l'individu on va le reconnecter à l'être donc ça c'est des choses qui m'éclatent toujours d'autres questions sinon par rapport à ça ? moi je trouve que c'est en tout cas une manière super claire moi je suis intéressée par les troubles donc un trauma une fois de plus au sens très large du terme et je trouve que c'est en tout cas visuellement c'est super intéressant de le voir comme ça en fait cette idée du choc de l'émotion et ensuite cette répétition en fait je trouve ça je trouve ça vachement bien bien représenté oui oui de mes recherches de mes apprentissages etc pour moi c'est comme ça que ça se passe il y a cette énergie qui est là qui ne demande qu'à se réveiller au moment des événements alors que si on la nettoie après c'est ok alors ma question c'est par rapport à la colère mais ça je pense que c'est dans les contrôles neurosensoriels c'est autant tu vois j'arrive à le faire sur sur la tristesse sur je pratique pas mal déjà ça et je vois bien l'énergie je la sens dans mon corps je sens les points etc mais pour la colère c'est beaucoup plus complexe parce que bon je vais pas prendre un coussin et taper dessus si je et pour moi c'est une émotion en fait qui est assez récurrente chez moi mais qui est très intériorisée quoi et donc donc voilà donc c'est vrai que pour une émotion explosive et rapide comme la colère je serais bien curieuse de voir les protocoles que vous utilisez en neurosensorialité là j'ai envie de dire que la colère ça peut être aussi du stress avant d'être de l'émotion c'est à dire que la colère va être provoquée parce qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait donc on peut déjà traiter la manière la colère de manière cognitive en baissant les stresseurs qui vont déclencher cette colère comme je dis tout à l'heure je supporte pas que ma maison soit dérangée et j'ai un mari qui me met tout en bazar à chaque fois donc à chaque fois ça me met en colère si j'arrive à accepter que ma maison est dérangée et que voilà du coup je serai plus en colère donc il y a aussi une part de colère qui est liée typiquement au stress maintenant effectivement ça peut déboucher sur de l'émotion là on est totalement pris par la chose mais là l'idée c'est justement je me pose avec ma colère si j'ai envie de taper quelque chose je tape quelque chose mais je laisse tout ça s'évacuer jusqu'au moment où vraiment ça sera parti ça sera parti ah oui alors je n'avais pas fait la distinction je pense que ça intéresse tout le monde ça entre donc du coup si tu dis donc il y a deux types de colère une colère en fait qui est liée à l'émotion et une colère qui est liée au stress du coup le stress ce n'est pas une émotion pour toi alors non ah oui je différencie j'ai envie de dire la colère l'émotion colère c'est la suite du stress du stress de lutte je rentre d'abord en stress de lutte et après ça me balance dans l'émotion parce que ça vient toucher des choses le stress est une émotion ou non ? le stress en lui-même j'aurais tendance à le voir bonne question on va demander à Fradin j'aurais tendance à différencier le stress de l'émotion maintenant le stress provoque de l'émotion c'est-à-dire que stress d'inhibition je commence à pousser des soupirs et tout mais à un moment je vais commencer à rentrer dans la déprime à pleurer etc donc là je vais rentrer dans l'émotion mais la cause ça aurait été que tout d'un coup j'ai l'impression d'être face à une montagne j'ai cette pensée inadaptée qui m'amène dans ce stress d'inhibition ça répond à ta question Leïla ? du coup je suis bloquée sur du coup qu'est-ce que c'est que le stress c'est quoi ? c'est une réaction enfin je suis bloquée je m'interroge à la base c'est un signal d'alarme déclenché par le cerveau adaptatif pour nous prévenir que notre automatique n'est pas dans les clous et qu'il a une pensée ou une interprétation inadaptée pour moi c'est ça maintenant si c'est pas traité ça devient de l'émotion si c'est pas géré ça devient de l'émotion l'émotion de fuite le stress de fuite c'est de l'inquiétude qui peut devenir de la peur et donc je vais être paralysé par la peur le stress de lutte c'est effectivement j'ai un besoin à satisfaire ça me voilà ça amène tout l'estime de stress mais après ça débouche dans l'émotion pareil pour les c'est l'interprétation que j'aurais ok maintenant encore une fois tout le monde a raison personne n'a raison donc prenez c'est intéressant moi quand j'étais prof de français mes élèves me disaient quand je leur disais des émotions ils me disaient stress et je leur disais le stress c'est pas une émotion mais à l'époque je savais pas pourquoi je disais ça ah bah tu vois effectivement je sais Olivier il faut rester sur cette définition qui dit que le stress c'est une réaction physiologique parce que c'est un stress au niveau corporel mais ça émane d'une pensée qui est inadaptée donc une réaction physiologique à une situation inadaptée donc quand on dit inadaptée c'est par rapport à ma façon de voir les choses et donc c'est face à l'inconnu ou à une situation inconnue si vous restez dans la généralité oui j'ai envie de dire c'est face à une pensée défensive par rapport à ce qui se passe c'est à dire que je veux maintenir quelque chose je veux revenir à ce qui était je veux éviter des choses parce que j'ai l'impression que je vais me faire punir et tout donc le stress est vraiment lié à une pensée inadaptée ou une interprétation inadaptée pourquoi ? parce qu'on est dans un mode défensif et ce stress va pouvoir ensuite se transmuter en émotion mais si je me rends compte que je suis en stress et du coup tout de suite je prends ce recul etc je ne vais pas basculer dans l'émotion donc en ça oui je considère que c'est différent moi j'ai aussi une petite question donc le nettoyage c'est avant tout l'écoute de l'émotion si j'ai bien compris oui est-ce qu'il y a aussi une part parce que je peux écouter mon émotion et puis peut-être quand même mal la comprendre ou au contraire comprendre quelque chose et essayer de changer quelque chose est-ce qu'il suffit vraiment l'émotion dans notre démarche on n'a rien à comprendre avec l'émotion on a juste tous ces symptômes de l'émotion qui sont là dans notre corps on a juste à les laisser s'exprimer il n'y a rien à comprendre si on cherche à comprendre l'émotion à ce moment-là on rentre dans une posture de psy quelque part on va aller chercher les causes de l'émotion etc nous ce n'est pas notre job il y a des psys ils sont spécialistes là-dessus nous on est dans ici maintenant la posture de coach état présent état désiré donc voilà en fait c'est le principe de l'homéostasie qui sous-tend moi c'est comme ça que je le comprends c'est-à-dire que si j'ai une émotion et que je l'écoute mais sur un plan physiologique c'est-à-dire je laisse l'émotion s'étendre prendre toute sa place et ensuite normalement le cours de l'émotion fait qu'elle va s'atténuer et disparaître pour moi ce qui sous-tend ça c'est le fait que mon corps a tendance naturellement à retrouver son équilibre de base qui serait la paix en fait oui de toute manière même dans le premier cas il retrouve une forme d'équilibre de base sauf que l'émotion est toujours là elle est prête à repartir là on va on va l'écouter vraiment mais à travers tout le corps à travers toutes ces sensations corporelles et jusqu'au moment où ça va s'atténuer mais on sera totalement focus à 100% sur cette sensation physique et à ce moment là on laisse vivre toute cette sensation toute cette énergie en mouvement encore et puis au bout d'un moment il n'y a plus d'énergie donc ça s'arrête et on a des piqûres de rappel on va vérifier que c'est bien parti on va vérifier en se remettant dans une situation on revisualise la situation que c'est bien parti et si c'est encore là on laisse à nouveau alors sur des petites émotions en 3 minutes c'est traité sur des gros traumas il faut une séance entière il faut 45 minutes il m'est arrivé d'avoir des personnes qui étaient dans cette émotion qui continuaient à se manifester au bout de 45 minutes et par contre au fur et à mesure la personne s'était libérée et quand je la remettais justement dans cette émotion ou cet événement qu'elle avait vécu où il y avait cette émotion il n'y avait plus d'impact donc on avait vraiment une vérification claire et précise qu'effectivement en faisant ce qu'il faut l'impact de l'émotion il peut libérer un trauma en 45 minutes Olivier ? oui 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 ah bon ? oui 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 j'ai vu des miracles j'ai vu des miracles pour la petite histoire au moment du confinement je faisais des coachings solidaires j'avais une vieille dame qui me disait oh mais j'ose pas j'ai que 12 euros à vous donner c'est pas grave etc et on a travaillé une émotion là-dessus elle était libérée totalement j'ai des personnes qui m'ont dit c'est 25 ans de thérapie qui sont parties ah c'est ça en quelques dizaines de minutes ça c'est plus avec des protocoles neurosensorels enfin avec d'autres protocoles mais ça marche aussi avec ça ça marche aussi c'est la même chose on va aller faire ce lien entre le corps et ce qu'il y a d'engrammer dans le cerveau et ce qu'il y a de programmé on va libérer totalement ça oui intéressant c'est ok pour l'émotion ce principe de l'émotion donc ce qui est intéressant c'est de voir que quand on regarde la roue de l'émotion là ici on a ces émotions qui sont positives on n'a même pas un quart de la roue qui est en émotions positives et tout le reste c'est des émotions plutôt où on est dans la réactivité etc etc donc c'est intéressant mais c'est juste un petit clin d'œil ça veut dire que bien sûr on ne va pas travailler sur les émotions positives là au contraire on va aller faire tout ce qu'il faut pour s'exprimer s'exprimer de plus en plus et de plus en plus souvent donc effectivement on a une formation qui s'appelle gérer le stress et l'émotion avec les neurosciences d'accord je vais juste vous montrer quand même un petit élément important pour voilà c'est ça ça c'est le dernier cursus qu'on a fait satisfaction taux de satisfaction on a 10 réponses sur 11 préparation bon 9,7 mais là on est à 10 sur l'organisation la durée du stage adaptée bon il y a une personne qui a pensé que c'était un peu trop court mais les 8 autres étaient d'accord le formateur était-il clair et dynamique les exercices étaient-ils pertinents est-il adapté la formation le groupe était composé de manière adaptée tout ça c'est 10 donc là effectivement on a une personne qui estime que c'est trop rapide bon c'est vrai que chacun travaille à son rythme en même temps on invite vraiment les participants à travailler ensemble pour vraiment intégrer 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 le programme est éclair et précis 9,8 adapté aux besoins 10 support de formation 10 les objectifs 10 automatiser la capacité 10 enfin tous les objectifs c'est 10 sur 10 par rapport à ce qui a été atteint donc là les personnes évaluent leurs compétences alors il faut savoir que développer votre capacité à sortir du stress et de l'émotion à chaud en quelques secondes ça nécessite de l'entraînement comme je vous dis c'est sans doute pour ça que la note est un peu plus basse toutes les compétences ne sont pas forcément acquises à ce moment-là parce qu'il y a la formation mais il y a l'entraînement on sait en tant que coach qu'on est responsable des moyens qu'on apporte mais pas du résultat le résultat va dépendre de la personne donc l'idée c'est vraiment de travailler c'est pas à la fin de la formation qu'on aura acquis toutes ces compétences mais c'est parce qu'on va quelque part s'engager pour continuer à intégrer de manière à ce que le cerveau automatique ait vraiment compris l'utilité des outils qui puissent les utiliser à bon escient dès qu'on a besoin donc voilà efficacité 10-10 recommanderiez-vous 9 donc tout le monde etc voyez ça pour vous dire que c'est une formation éprouvée le fruit de longues années de recherche avec Samy Kalel et que ça fonctionne maintenant si je reviens sur les slides effectivement donc on va apprendre à prendre du recul activer la lucidité sortir du stress et gérer l'émotion à chaud baisser durablement la stressabilité et favoriser l'expression du mode mental adaptatif en toute occasion parce que justement on aura cette capacité à ces compétences à faire ce qu'il faut donc ça va nous apporter une pensée plus libre et constructive une approche collaborative plus fluide avec les autres personnes plus de productivité moins de stress et d'anxiété moins de risque de conflit on va communiquer aussi avec plus d'ouverture donc ça a forcément un bénéfice sur plein de domaines différents dans le relationnel dans le managérial dans la gestion de soi etc et puis donc effectivement les objectifs pédagogiques c'est vraiment d'être capable de prendre conscience de l'impact des pensées sur le ressenti corporel parce qu'on l'a vu le stress se manifeste avant tout déjà dans le corps et comprendre que cette manifestation du stress est liée avec les pensées après automatiser notre capacité à mieux nous observer le plus possible quasiment en temps réel là c'est aussi ce qu'on va aller travailler dans ce cerveau automatique pour lui apprendre à rester tout le temps un maximum dans cette posture d'observateur après développer notre capacité à sortir du stress et de l'émotion à chaud en quelques secondes avec la neurosensualité c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi à partir du moment où on va se focuser sur le corps et bien on va quelque part la pensée qui était inadaptée elle se réaligne sur ce qui se passe en temps réel et dans le moment présent donc la cause du stress est partie diminuer durablement la stressabilité et les fixations de manière assez agile résolution des situations difficiles c'est ce que disait Karine tout à l'heure avec un exercice qui va vraiment aller diminuer ses importances etc de manière à pouvoir mieux réagir face à toutes les situations et utiliser les six dimensions préfrontales dont j'ai parlé de notre cerveau pour activer le mode mental adaptatif face à des situations difficiles c'est-à-dire c'est la capacité à se poser les bonnes questions à identifier quelle est la dimension touchée à se poser les bonnes questions de manière à changer notre point de vue à voir les choses différemment et à partir de ce moment-là on sort du stress le contenu il y a trois modules c'est une formation qui est courte c'est trois modules de deux heures par contre effectivement il y a beaucoup de travail personnel en dehors ça c'est ce que je disais donc comprendre les quatre centres de décision expérimenter le ressenti corporel utiliser le kit anti-stress à chaud là c'est ce qu'on va voir là on a déjà dès le premier module les éléments pour sortir du stress et de l'émotion à chaud après on va aller vraiment travailler sur cette stressabilité donc au travail du stress à froid donc avec le pack minute le pack aventure et la pyramide moyen exigence qui sont des outils vraiment des neurosciences et après la bascule en mode adaptatif tout ça c'est neurosciences de toute façon c'est fradin donc découvrir ces six dimensions savoir les évaluer et du coup savoir utiliser le questionnement relatif à ces six dimensions et puis on clôture la formation donc ça c'est les trois modules après donc six heures d'atelier plus voilà trois heures de travail personnel en e-learning parce qu'on a une plateforme d'ailleurs je vais vous la montrer tout de suite la plateforme normalement c'est où c'est là voilà vous voyez vous avez là c'est le troisième niveau par exemple de la plateforme c'est quelqu'un qui l'a déjà qui l'a déjà rempli vous avez les résultats du quiz qui seront affichés que quand vous l'aurez rempli vous avez les replays avec le timing donc les différents éléments du replay ce qui permet de retrouver le replay il y a les slides qui sont là on a des vidéos supplémentaires des documents supplémentaires on a des PDF en plus là c'est un peu la synthèse de la formation qu'on refera on refait un PDF un mind map et puis voilà donc ça c'était un niveau si je retourne sur un autre niveau si je vais par exemple sur celui-ci le deuxième hop vous voyez donc résultat du quiz là on a à nouveau le replay le tasking donc qu'est-ce qu'on vous demande de faire regardez faites individuellement deux packs aventures par jour etc etc et puis là on a d'autres vidéos complémentaires avec des démos aussi de l'outil pour bien retrouver comment ça se passe un autre outil qui arrive encore un autre outil donc à chaque fois on a des éléments qui vont permettre d'approfondir tout ce qu'on aura vu pendant les ateliers d'accord les ateliers on découvre on pratique et la plateforme permet d'approfondir donc si je reviens là-dessus on a donc ce que je vous ai expliqué on limite à 20 personnes le nombre des participants on n'est pas loin de 10 déjà donc si vous voulez y participer il ne faut pas trop attendre on a cette plateforme e-learning on organise les groupes de travail avant avec un petit espace sur Telegram pour pouvoir s'entraider se donner des tuyaux etc on est 100% distanciel synchrone avec des mises en situation il y a des documents des slides etc et des ateliers d'analyse ah oui parce qu'on fait après régulièrement des réunions où vous pouvez c'est un peu comme des petites supervisions des échanges de pratiques d'expériences et donc voilà on pose des questions pour mieux comprendre tous ces éléments-là donc ça c'est un élément qui vient en plus de la formation là c'est tout cursus confondu les personnes viennent pour poser leurs questions donc ça sert à tout le monde et en dernier oui ça s'adresse aux professionnels donc coach consultant formateur mais aussi manager dirigeant RH je dois dire ça s'adresse à tout le monde parce que c'est quelque chose qu'on connait bien dans notre société actuelle donc voilà si vous regardez Zoom là vous avez vous avez la possibilité même d'avoir des sous-titres et ça c'est quelque chose que j'ai découvert régulièrement récemment c'est-à-dire que même des personnes qui sont malentendantes peuvent participer à la formation donc je suis content de le dire parce qu'on peut être chez soi en chaise roulante et malentendant et pouvoir quand même participer à la formation donc ça me semble important après les dates du prochain cursus c'est le lundi 18 septembre donc dans une quinzaine de jours c'est les trois lundis de suite d'accord donc ça se termine le 2 octobre c'est court c'est court mais encore une fois comme je disais après il y a la pratique et puis le tarif il y a 320 euros c'est la formation la moins chère pour nous qu'on peut payer en deux fois ou en trois fois pourquoi pas et avec cette formation vous avez aussi votre profil réel et un entraînement voir entraînement voir c'est un petit entraînement qui se fait sur quatre semaines où on va à chaque fois il y a des petits exercices des petites vidéos des petites choses à faire pour justement travailler ces différentes étapes du profil réel V.O.IR c'était l'ancien nom de Réal et pour justement apprendre aussi à se mettre dans cette posture de s'observer etc. donc tout ça c'est offert le profil réel et l'entraînement voir c'est deux choses qui sont offertes avec la formation et bien sûr si vous êtes en société vous pouvez solliciter des financements par les OPCO voilà voilà je vais arrêter le partage et je vous mets dans le chat si vous voulez le lien pour vous préinscrire vous pouvez vous préinscrire rapidement j'ai mis le lien maintenant maintenant le petit espace question-réponse avant qu'on se quitte on sera déjà on aura fait une heure une heure et demie est-ce que vous avez des questions des commentaires peut-être des témoignages aussi je vois qu'il y en a qui connaissent ces outils pourquoi pas un témoignage moi je veux bien témoigner j'en connais quelques-uns je dois avouer qu'au départ j'étais un peu sceptique avec la neurosensorialité on peut dire ça comme ça parce que je trouvais que c'était extrêmement cognitif en fait je me disais mais bon tout ça ça passe par il faut préfrontaliser tout ça donc je me disais c'est quoi ce mix quoi j'ai pas le temps de préfrontaliser moi quand je suis en colère et en fait plus je pratique et effectivement c'est exactement ce que tu dis c'est une rééducation de mon cerveau en fait et je vois bien qu'aujourd'hui bon après il faut que je travaille sur mes valeurs et avec mes clients aussi les valeurs la perception la perception les valeurs les croyances il y a aussi toute cette masse un peu immergée de l'iceberg sur laquelle on a un peu besoin de bosser mais je me rends compte vraiment à quel point ça devient quasi automatique aujourd'hui dans certaines situations il y a encore plein de situations à travailler mais effectivement c'est au début parce qu'au début on se dit non mais c'est pas possible je vais pas réussir à faire tout ça à prendre un pas de recul et puis à voir quelle est ma pensée et puis c'est quoi la valeur qui est touchée et puis comment etc je le dis et en fait non ça se fait et vraiment ce que je trouvais le plus important c'est d'être capable de ressentir d'être vraiment dans ce ok ça se situe au niveau de la gorge au niveau du plexus etc il y a une chose quand on travaille le stress à froid avec le pack aventure dont parlait Karine en fait c'est comme si on a un oignon avec toutes ces importances qui sont là et en fait à chaque fois qu'on fait un pack aventure on enlève une couche de l'oignon peu importe parce que quelque part toutes les valeurs sont liées on connait la hiérarchie des valeurs etc donc tout est plus ou moins lié donc à chaque fois qu'on va enlever une couche et bien quelque part on va réduire la stressabilité l'idée c'est que voilà elle sera là mais elle sera tellement identifiée qu'on pourra la gérer tout de suite donc ça veut dire si tu connais le pack aventure Leïla l'invitation c'est d'en refaire justement sur tous ces éléments qui sont encore déclencheurs ok oui Alicia pardon Jean-David tout de suite après oui Alicia shalom shalom Olivier shalom tout le monde très contente de te revoir de t'entendre super ces explications ça me fait du bien et puis ma question est en fait ce que je vois dans le contenu je vois un tout petit peu un résumé quelque part de ce que nous avons étudié pendant la formation la longue formation de coaching est celle-là oui en fait on a trois formations fondamentales c'est la certification au profil réel la formation de coach et la formation à la neurosciences systémique c'est-à-dire tout ce qui va être adaptabilité managériale et organisationnelle et après on a trois formations soft skills qui sont la gestion du stress la communication et les protocoles neurosensoriaux et effectivement ces trois éléments sont vus dans la formation de coach ah d'accord et quelle est la différence maintenant ? non non si tu as fait la formation de coach tu n'as pas besoin d'aller faire la formation sur la gestion du stress tu as déjà les outils sauf si tu as envie de la faire pour te remettre dedans pourquoi pas ah d'accord ok ok mais en tout cas bravo pour les explications parce que je je t'écoute toutes les fois je vois que tu as amélioré plus clairement plus graphiquement et tout les explications sur le cerveau comme on s'est réagi j'ai trouvé fantastique comment tu as fait cette fois c'est génial merci pour ton feedback ah oui ça me fait plaisir et puis mon expérience que je vais dire dans toutes ces pratiques c'est qu'en tout cas comme moi je visais plutôt à travailler avec les couples comme vous voyez ici c'est cela en tout cas je l'applique concrètement d'abord à moi-même dans mon propre couple avec mon mari au point que dernièrement je m'étais énervé je m'étais énervé horriblement et mon mari comme à chaque fois je lui dis respire alors celui qui a commencé à me dire respire profond respire comme quoi on se fait toujours rattraper d'ailleurs si on a l'impression d'avoir tout compris c'est qu'on peut tout recommencer du début je dirais en tout cas c'est vraiment c'est une très bonne chose dans les couples quand on fait et l'autre on l'apprend à l'autre l'autre après et bien c'est cela ce qui aide les couples parce qu'ils arrivent à maîtriser les conflits les situations et tout cela donc c'est vraiment pragmatique et très pratique merci beaucoup je les recommande merci Alessa et moi concernant le pack aventure c'est un outil ultra puissant puisque vous me l'avez fait réaliser Olivier quand tu me l'as fait réaliser Olivier bon je ne pensais pas à quel point dans le temps mon stress sur le sujet qui me frustrait énormément a diminué maintenant en fait je passe mon chemin sur cette chose là qui vraiment mais alors c'est un truc qui m'irissait plus au point donc j'étais à 10 sur 10 maintenant je crois qu'on est à zéro voilà donc voilà le pack aventure si un jour vous avez l'occasion de le pratiquer c'est quelque chose de très puissant absolument c'est l'outil phare de Frada Michel deux secondes Jean David vous vouliez poser une question oui c'est que vous témoignez en fait plutôt parce que moi j'avais aussi il y a longtemps acheté une formation qui s'appelait auteur de votre vie ah oui l'auteur de ma réalité oui ah oui d'accord et donc je voulais juste dire que j'avais beaucoup appris dans toutes les formations d'Olivier que non seulement ça rend les choses plus claires mais il y a effectivement beaucoup d'outils qui qui sont intéressants à modifier notre regard et que et que toutes ces formations soient extrêmement cohérentes et voilà donc moi j'avais beaucoup aimé merci Jean David merci et Michel oui bonjour j'espère que vous m'entendez bien oui 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 tout à fait oui moi je voudrais témoigner sur le le pack aventure c'est effectivement si merveilleux parce que j'ai reçu quelqu'un qui était déprimé carrément dans une forme de stress qui faisait déjà le burn out et finalement en utilisant le pack après deux semaines même s'il n'a pas pu abandonner sa cigarette au moins s'il s'est retrouvé il s'est retrouvé et moi j'étais très impressionné tout simplement après deux séances par semaine pendant trois semaines c'était un résultat merveilleux et je confirme que c'est un très bel outil merci merci Michel j'aurais une question parce que moi du coup je suis plutôt intéressée par accompagner avec les protocoles neurosensoriels est-ce que dans les protocoles neurosensoriels il y en a plus que ce que moi j'ai déjà vu dans les autres formations en fait c'est quoi ce que tu as fait comme formation ? réale et gestion du stress gestion du stress tu as fait le premier cursus gestion du stress oui 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 alors oui sans problème d'accord oui oui il y a beaucoup il y a au moins huit ou dix protocoles oui oui ok d'accord oui oui c'est vraiment des outils d'accompagnement qui permettent d'aller en profondeur accompagner le coacher vraiment et c'est toi qui fais la formation Olivier ? oui 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 ok d'autres commentaires d'autres questions d'autres non non rien oui donc ok j'y en merci j'y en qu'est-ce qu'on fait on s'en tient là donc le cursus le prochain cursus c'est dans 15 jours pardon Leïla j'avais oublié que tu avais fait le premier moi j'avoue que c'est en fait moi c'est pas que je l'ai moi je l'ai reçu bon bref passons ok d'accord d'accord ok bon en tout cas plein de belles choses bon appétit bon week-end merci et puis à très vite pour de nouvelles habitures avec grand plaisir bye bye au revoir merci au revoir